Il y a une condition à cet héritage. Ah, bon. Achever la lecture. À mon neveu, Hippolyte le moine. On le fait, on le fait. Fils de mon frère Alfred décédé et de Séraphine Némoulon. Toutefois, comme Hippolyte est un ignorant, et que pour diriger une affaire, quelle qu'elle soit, il faut un minimum de savoir, je pose une condition formelle. Pour qu'Hippolyte entre en possession de son héritage, il devra obtenir dans l'année en cours son certificat d'études. Oh, Hippolyte, sors les membres de l'école, on s'est amoureux de rire. Mais alors plus besoin de se disputer, il n'aura pas l'homberge. Regardez-le, c'est couru d'avance. Hippolyte, mon garçon, tu as entendu ? Qu'as-tu à répondre ? Dis-leur que tu acceptes. Oh, on ne va pas aller à l'école. Je suis trop grand, et puis j'ai trop de travail à l'auberge. Vous voyez bien. Tu es un sage, mon petit Paulite. Allez, faites-lui signer son acte de renonciation tout de suite. Doucement, madame, doucement. Voici une seconde enveloppe dont j'ignore le contenu et qui, d'après la volonté du défunt, ne sera ouverte qu'après l'examen. Et s'il y a renonciation, quinze jours après l'enterrement. Je crois deviner ce qu'il y a dedans. Mais faisons les choses en règle, attendons qu'il y a un jeu. Rangir. Alors, mon garçon, tu passes à me voir à mon étude, à Breton, dans la huitaine. Et tu sais, réfléchis bien. Au revoir, mon garçon. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Non, 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 venez, venez. Assieds-toi là, qu'on cause un peu. Bien, attends. Bien, j'aime. Là. Tu iras chez le notaire mercredi. C'est moi qui te ferai l'autocar. Ah bon? Et tu signeras là où ces messieurs te diront. Oui, mais pourquoi le notaire, il me dit... ... ... ... ...